bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh talabah talibas marahabikoum fat videu je dis in sha'allah ta'ala concernant le cours d'histologie bsg s1 in sha'allah le cours de la faculté de science minaliya maraksh alors fat la vidéo in sha'allah ta'ala on te traque la vidéo numéro 5 chapitre 3 tessus scolitik ishan kamal eikh faalikoum la page official facebook biologie fssm la chaîne youtube kurdo sotien avik abdu lakinti eewol mera ga tshauf had la video la ta'arpa la ta'arpa la ta'ala 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 ga sa'u kouna lakamina shakirin ishan abduo ala barakatuhillah lukurdiyan alo tessus scolitik ces tissus conjonctif sont caractérisées par des tissus scolitik ce sont des tissus conjonctif sont caractérisées par la nature solide de leur matrice extra cellulaire donc tissu scolitik il y aumali ki ki kouna lo scoled diyan alaykal matalan diyan donc houma bach ki temizou ki temizou assidi bouhad la nature solide y'ni waht tabiha salva diyan la matrice extra cellulaire diyanu alo il regroup le tissu osseu et le tissu caractéris donc hizi ty insu cculictik ça JR. katika hizi nëtiissus osseu ennisigâ la wijé avente mais bachydarun a l'annisigâ la tissus cacculchatysine s-t-e-ya . ура du 노� estiver tiensisus coracereine vadiola viidiou et le tissu caractérisées par une最 connue di Alors, les tissus cartilagineux, ils sont communément appelés à cartilage, ils sont formés par un seul type cellulaire, les chondrocytes, répartis dans une matrice extracellulaire abondante et complexe. Alors, nous allons en rajouter les questions. Par exemple, les chitaco, les chitaco, les chitaco, les chitaco, une chitaco. Les chitaco, c'est un peu de langue, c'est un peu d'étonnant. Et on dit, on dit, la grouche. C'est un seul type de cellules, c'est le chondrocyte, c'est-à-dire cellules, c'est-à-dire cellules, c'est-à-dire cellules, c'est-à-dire cellules, réparties dans une matrice extra-léance abondante et complexe. Ces cellules sont différenciées à partir d'où des cellules appelées chondroblastes. Alors, ces tissus cartilagines ne sont pas défaissées. qu'il y a la différenciation des cellules par exemple à la chondroblast, c'est-à-dire qu'on va nous raconter à la chondroblast. Donc ces cellules ou bien ces cellules sont différenciées par à partir de cellules appelées chondroblast, les cellules sont localisées dans les lojettes appelées chondroplast, donc les lojettes sont appelées chondroplast, alors ces cellules sont la différenciation des tissus carcélagines, il assure la synthèse et la dégradation de tous les composants de la matrice extracellure carcélagineuse. Donc c'est ce qui est le cas pour les tissus carcélagineux pour les détails. Alors, il assure la synthèse et la dégradation de tous les composants de la matrice extracellure carcélagineuse. Donc c'est ce qui est le cas pour la synthèse et la dégradation de tous les composants de la matrice extracellure carcélagineuse. Alors, ces composants sont donc les composants de la matrice extracellure carcélagineuse qui ont une forte teneur en eau. Donc elles ont fait des fibres de collagène. Les tissus carcélagineux ont fait des composants moins des fibres de collagène. Nous avons fait des glycosaminoglycans, c'est-à-dire des sucres. Donc, j'ai des questions d'examètes de la matrice extracellure carcélagineuse, les composants de la matrice extracellure carcélagineuse, les polysaccharides par exemple, ou bien les sucres, oui. Donc, il y a des glycosaminoglycans comme la chandrine, elle-même composée d'acide chondroitine sulfate. C'est-à-dire qu'il y a des glycosaminoglycans. Donc, les composants, en général, les composants des tissus carcélagineux ont une forte teneur en eau. C'est-à-dire qu'il y a des fibres de collagène, des glycosaminoglycans, c'est-à-dire des sucres ou bien des polysaccharides. Alors, les tissus carcélagineux ne continuent pas de vaisseaux sanguins. Les tissus carcélagineux ont fait des vaisseaux sanguins. Alors, la question qui va être défi, c'est la nourriture du-yallon. C'est-à-dire qu'il y a des tissus carcélagineux. C'est-à-dire qu'il y a des tissus carcélagineux ne pas avoir des visseaux sanguins. Mais il y a des tissus carcélagineux ne pas avoir des visseaux sanguins. C'est-à-dire qu'il y a des tissus carcélagineux ne pas avoir des tissus carcélagineux. Alors, la croissance des tissus carcélagineux peut se faire par mitose des chondrocytes préexistantes. C'est-à-dire qu'il y a des tissus carcélagineux. C'est-à-dire qu'il y a des tissus carcélagineux. Alors, il y a des tissus carcélagineux ne pas avoir des tissus carcélagineux ne pas avoir des tissus carcélagineux. Alors, selon la richesse de la matrice extrasellular en fibre hau 42, collagène ou élastique ont des cinq trois types de cartilage. Alors les cartilages ou les tissus cartilagènes, nous avons des trois types, selon la matrice extracellulaire en fibres, collagène ou bien élastique. Les fibres, nous avons les fibres de collagène ou bien fibres élastiques. Nous avons vu l'abondance. La richesse, nous avons vu que nous avons les fibres de collagène ou bien les fibres d'élastique. Donc nous avons vu les types. Il y a trois types de cartilage. A première chose de cartilage Eyalin. Les cartilage Eyalin ont des fibres de collagène peu abondants et de petits calibres. Alors, ce qui s'appelle cartilage Eyalin, c'est un type de cartilage Eyalin qui a la fibrure du collagène et des petits calibres. Le calibre de collagène est très important. c'est très difficile. On ne trouve pas visible au microscope optique. Ce sont les micro-fibres ne vous n'a pas vu dans le microscope optique. On peut voir un microscope électronique. On trouve dans le cartilage du né. On ne vous dit qu'à l'écrire. C'est le cartilage élan. On ne vous dit qu'à l'écrire du né. Le renforisme de l'anf. Les voies respiratoires. Le cartilage articular. Carcilage articular. Par la forme d'anf. Il n'y a besoin. Le cartilage articular. Le cartilage articular. Dans le cartilage articular. Dans le cartilage de l'anf. C'est le cartilage. Les cartilage fibré. Le cartilage fibré. C'est-à-dire la matrice extrasulure. Diabelle contient des PEFSI. DSF. des fissons, des fibres de collagène, des fibres de collagène épais par rapport à ces fibres sont bien visibles après coloration spéciale, on le trouve au niveau du disque et les fibres des fibres des fibres, des fibres des fibres plus en du genou. Les cartilages élastiques. C'est un cartilage. C'est un cartilage qui m'a dit à vous. Donc, selon la richesse de la matrice extracellure, il y a des fibres de collagène ou bien élastiques. Donc, il y a trois types. Il y a deux cartilages élastiques. C'est un cartilage élastique qui se distingue des deux autres par une densité plus importante et par la présence de nombreuses fibres élastiques. Voilà. Donc, il y a des fibres de collagène. Il y a des fibres de collagène peu abondantes. Il y a des fibres de collagène qui sont bien visibles après la coloration spéciale. Mais il y a des cartilages élastiques. D'abord, on a des cartilages élastiques. C'est ce qui se met dans la densité plus importante par la présence de nombreuses fibres élastiques. C'est ce qui se trouve dans le pavillon de l'oreille. C'est ce qui se met dans le contexte de l'épiclote. C'est ce qui se met en la OP. C'est ce qui se met en letture. Il y a des cartilages. C'est ce qui se met en l'épiclote. C'est ici. C'est ce qui se met en ligne. C'est ce qui se met dans le l'élastique. Il y a un tessus osseux. Donc, on a l'appelé à la fikra. Euh, au-delà de les tessus osseux. Mais après, on a l'endouz la vidéo, incha'Allah. Donc, les tessus osseux comme le tessus cartilagineux est un tessus scolytique. Il y a un tessus scolytique. Il y a deux types. Il y a un tessus cartilagineux et un tessus osseux. Donc, comme il y a un tessus osseux Il y a un tessus cartilagineux sont des tessus scolytiques. Tessus conjonctifs, spécialisés, caractérisés par la nature solide de la matrice extracellulaire. Donc, il y a un tessus extracellulaire. Donc, il y a un tessus cartilagineux. Donc, la vidéo, incha'Allah ta'ala, on va commencer avec vous les tessus. Ensuite, on va commencer par la partie des tessus scolytiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !